Abu Bakr al-Sadiq, radiyallahu alayhi wa sallam Laissez-moi vous emmener au sein de l'univers le plus illustre des compagnons, celui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Il s'agit de l'homme qui fut surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Sadiq, le véridique. Il est l'exemple à suivre en termes de spiritualité, de dévouement pour la cause de l'islam et pour son amour vis-à-vis de son fidèle ami Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'assistera dans sa mission prophétique et le soutiendra au péril de sa propre vie dans toutes les circonstances. Ils étaient les meilleurs amis. Tout comme son fidèle ami, Abu Bakr était quelqu'un de très méditatif, qui recherchait en constance la vérité. Et lorsque cette vérité s'est révélée à travers le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est empressé de la suivre. Il fut ainsi le premier homme à se convertir à l'islam et le premier à prêcher cette religion de manière ouvertement. Il était un des rares compagnons à rester ferme et à ne pas fléchir dans les situations les plus désespérées. D'ailleurs, le Saint-Coran a consigné un événement bien spécifique à cet égard. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'affiche pas, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et le soutenait du soldat que vous ne voyez pas. Lorsque le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre de quitter la Mecque pour Médine, ce fut Abu Bakr qui eut l'honneur d'être son compagnon de route. Il mettra sa personne et toute sa famille à contribution pour s'assurer que ce voyage se déroule de la meilleure des manières. Quel homme attentionné, soucié il était. Riche commerçant, il était extrêmement généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Sa bonté était sans égale. Il ne faisait que mettre en application ce que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a toujours enseigné, à savoir que nul homme n'est supérieur à l'autre si ce n'est par la piété. Lorsque notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba gravement malade, ce fut Abu Bakr qui fut choisi pour diriger la prière en commun à sa place. C'est vous dire la confiance et l'estime qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son fidèle compagnon. Après sa désignation en tant que premier calife de l'islam, il resta fidèle à lui-même, humble et modeste au service de son peuple et des plus faibles. Son califat fut bref, mais les réalisations qu'il accomplit furent grandioses. L'acte qui lui valut le plus de reconnaissance de la communauté musulmane fut sans conteste l'assemblage du Coran en un seul volume. Tel était cet homme, un homme sage, doux, courageux et extrêmement généreux, prêt à tout pour soulager son prochain. La sagesse que nous pouvons retenir de son récit, c'est que nous devons faire preuve d'humilité si nous voulons cheminer vers la félicité. L'acte qui lui valut le plus de reconnaissance de la communauté musulmane. L'acte qui lui valut le plus de reconnaissance de la communauté musulmane. C'est parti !